Nouveauté au rallye tout-terrain d'Orthès, cette année la manche du championnat de France accueille les SSV, des quads transformés en petits buggy. Une puissance d'une centaine de chevaux, des moteurs de moto, un poids de 650 kg, les SSV venus des Etats-Unis connaissent un engouement. Le pilote girondin Christian Lantre a choisi de construire son véhicule. On peut supposer que la genèse de la chose, ce sont des quads qui se sont transformés avec un volant et deux places assises côte à côte pour devenir des mini buggy, des petites voitures. Soit destination agricole, utilitaire, soit tendance sportive. Forcément, c'était joueur, c'était très véloce, etc. Donc ça a beaucoup évolué aux Etats-Unis, puisque la marque phare Polaris est aux Etats-Unis. Donc ils en ont fait des engins sportifs, voire hyper sportifs. SSV 4x4 prototype, tous les équipages étaient en repérage cette fin de semaine. Une reconnaissance autorisée pour les 70 engagés. L'essentiel du plateau est constitué de pilotes régionaux. Parmi les favoris, le Bernet Alain-Pierrine, vainqueur à Arzac ou le sous-le-teint Anissette-Garicoitz, victorieux au Labours. On est à mi-championnat, on est à la sixième épreuve du championnat 2015. Un championnat qui est très ouvert, puisque les cinq épreuves précédentes ont vu cinq vainqueurs différents. Donc rien n'est joué pour le titre, même si le Cantalou-Cost est en tête à l'heure actuelle du championnat. C'est très ouvert, avec un plateau assez fourni en pilotes de renommée. Au programme samedi, deux spéciales à suivre autour de son navail. Dimanche, les pilotes ont rendez-vous sur Hortès, des pistes tracées au milieu des collines béarnaises.